Aujourd'hui, l'énergie est un défi majeur pour nos sociétés. La Wallonie ne possède ni gaz, ni pétrole, et ses mines de charbon sont fermées définitivement depuis un quart de siècle déjà. Et pourtant, si elle n'est pas riche en combustibles fossiles, cette région, petite par la taille, possède une richesse bien plus importante. L'esprit inventif d'hommes et de femmes décidés à investir dans les énergies renouvelables. Leur but est double, préserver l'environnement et réduire la dépendance énergétique. Pour réussir ce pari, ils disposent de quelques atouts, l'eau, le vent, les forêts et un peu de soleil. Mais ces ingrédients ne seraient pourtant rien sans la passion, une passion tenace et souvent dévorante, qui s'accompagne parfois de ce zeste d'originalité ou de folie qui fait le terreau des grandes inventions. Nous allons partir à la découverte de ces aventuriers de l'énergie. Leur démarche est parfois individuelle, parfois citoyenne, le contexte peut être public ou privé, mais dans tous les cas, l'élément moteur reste le même, une furieuse envie de sortir des sentiers battus. Ch belemarchent de ces mensages dont j'aime à我的 burn prés Geschick. Il n'en est presque pas d' информation, En fait, le public a très sympath23,